Les pailles plastiques, on en a tous utilisé sans se rendre compte de leur impact nuisible sur l'environnement. Aujourd'hui, même si leur nocivité est reconnue, les adultes comme les jeunes les utilisent encore sans même y prêter attention. C'est pas une bonne idée, on n'a pas forcément le choix. Après quand on va boire un verre dans les bars, dans les bistrots, on nous le sert et c'est vrai qu'on n'en fait pas attention et qu'on la consomme comme tout le monde. Les cafetiers nous confient qu'ils sont en train d'écouler leur stock pour passer aux pailles en carton ou en fibre d'amidon de maïs. Chez les grossistes, la pression est plus palpable car l'interdiction d'utiliser les produits en plastique va s'étendre au couvert de table. Dans ce magasin pour professionnels, on propose déjà des alternatives écologiques. Vous avez des gobelets en carton qui sont à 4 euros et puis ici vous avez des gobelets même contenant en plastique. Ils sont à 2 euros, donc déjà c'est du simple au double. Malgré des prix deux fois plus élevés, certains clients sont prêts à payer un peu plus cher. Et ça va, c'est compostable et biodégradable. C'est pas une grosse différence de prix et puis si on a envie de bien faire les choses, il faut aussi être capable de faire un peu l'effort sur la dépense. Les pailles sont un vrai fléau car elles se décomposent en déchets microplastiques. Elles sont ingérées par les poissons et détruisent leur système digestif. Parfois c'est très difficile également d'être traité dans les stations d'épuration par exemple parce qu'il faut que ça passe au travers des grilles. Et donc du coup on a beaucoup plus de chances de les voir dans le milieu naturel que d'autres déchets qui seraient beaucoup plus gros. Pour sortir de ce cercle infernal, la législation incite les industriels à fabriquer des produits recyclables ou biodégradables. Merci. 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 Merci.